Bienvenue sur les chroniques de Nurea. La lecture que je vous propose aujourd'hui est la première partie d'un texte de Colin Chabot intitulé « Les extraterrestres, nos créateurs ». Colin, voici l'histoire d'un extraterrestre qui a participé, en tant qu'un des principaux acteurs, à l'implantation de la plus récente race humaine sur la Terre, telle que racontée par lui-même. Cela se passait il y a environ 35 000 ans. Son témoignage peut être pris pour une fable ou un récit véridique. Cela n'en reste pas moins un texte de réflexion sur une autre vision possible de notre origine. L'ensemble du texte est tiré de mon livre, « À l'origine de tout », dont je n'ai gardé que le récit de l'entité Naja, qui était à l'origine décimée par tranches épisodiques à travers les chapitres. Le but est de ne pas perdre le fil conducteur qui nous aide à mieux comprendre les raisons qui ont motivé nos créateurs. Le lien pour télécharger le livre original se trouve en barre d'infos. Naja J'ai parcouru un long chemin pour venir jusqu'à vous, pour comprendre votre façon d'être et ainsi pouvoir transcrire le plus simplement, et ceci à travers Colline, l'héritage de ma longue vie. Qui suis-je et d'où je viens ? Il ne m'est pas facile de raconter toute mon histoire. Elle est si ancienne et a débuté dans un autre univers il y a plus de 400 000 ans. Ma première incarnation dans un corps dense fut sur une planète dont la taille était d'environ six fois celle de la Terre et la septième en importance sur un nombre de 125 environ. Ce nombre de planètes réparties autour de 30 soleils environ formait une confédération de civilisations toutes unies par des courants d'énergie qui nous permettaient des échanges en permanence et instantanés. Chaque planète était considérée comme un ensemble particulier intégré à l'intérieur de ce vaste regroupement. Nous étions néanmoins tous régis par les mêmes lois dont celle de l'amour, de la compréhension et de l'entente entre les différences. Donc le monde d'où je viens, celui qui m'a vu naître, grandir et où j'ai appris tout de la vie se situe dans un amas d'étoiles près de vous. En plus de la planète mère, il y a une centaine d'autres sphères qui forment ce que vous appelez un empire. Cette civilisation s'étend aussi dans des collines qui vont jusqu'aux limites de l'énergie raréfiée. La vie y est diversifiée et prend des milliers de formes, mais la race souche, fondatrice de cette confédération, est issue du monde du milieu où l'énergie est abondante et constante. Si un de mes semblables se tiendrait devant vous, il vous semblerait fait de lumière liquide en métamorphe perpétuelle. Mais cette rencontre serait impossible, sauf au prix de votre vie. La planète mère possède un champ de protection à un tiers de sa surface en rapport à son diamètre. Son environnement est hautement contrôlé pour le bien-être constant de ses hôtes. Les fréquences de l'énergie ambiante se situent au cinquième niveau, soit celui de l'univers amoureux, ce qui sous-entend que sa densité est cinq à six fois celle de votre monde. Sur ma planète d'origine, je pouvais contempler un soleil principal et un second plus petit, en l'occurrence une autre étoile très proche. Cette situation amenait des cycles de lumière et d'obscurité ainsi que des saisons aux variations complexes pouvant s'étaler sur de très longues périodes. Mais ma race avait appris avec le temps à contrôler et tempérer les climats. Cette civilisation avait déjà atteint un haut niveau de perfection avant ma première venue dans ce monde. Ce que vous appelez l'astrologie est les vestiges ou les prémices d'une science qui, dans sa perfection, contrôle les influences, les émanations en provenance du cosmos. Il était possible à mon peuple de ne sélectionner de ce qui leur parvenait des alentours que ce qui était bénéfique à leur bien-être. Il pouvait ainsi éliminer les états extrêmes de changement climatique, les déséquilibres amenant les maladies et la mort prématurée, les perturbations de toutes sortes allant de la dépression en passant par la haine jusqu'à la violence, etc. Tous ces états, non souhaitables, sont tributaires de l'emplacement de la sphère entre le centre et les confins de l'univers, donc de son environnement global. Pour qu'un tel changement se produise, il fallait un accord entre toutes les formes de vie sans exception, incluant la conscience même de la planète. Le contrôle de ces influences leur avait fait faire un bond évolutif important. Grâce à cela, à ma naissance, j'avais en moi la particularité d'être dans un équilibre constant avec le potentiel de synchroniser les vibrations divergentes. Cette caractéristique était déjà mienne au début de ma conscience grâce aussi à ma large palette de fréquences. Mais c'est par mes efforts que cela est devenu expérience concrète, réalisation progressive et épanouissement permanent. À la toute première origine d'un être, il peut déjà se manifester des particularités qui lui donnent un début d'identité, qu'il est libre de développer ou non. Quand la conscience naît, la neutralité disparaît. Il m'est difficile de vous transmettre une vision de mon monde sans parler de son essence profonde, l'amour. Cette vibration spécifique, quand elle est omniprésente autour de nous à chaque moment, quand elle est en nous à chaque respiration, elle n'est jamais mise en doute et va de soi. Elle fait tellement partie de notre réalité que c'est seulement quand on la perd qu'on réalise sa présence par son absence. Je suis donc apparue dans ce monde comme un enfant de l'amour. Mes premières expériences importantes furent de transmettre à tous et chacun l'amour, cette énergie essentielle, modifiée, qui relie toute vie. Dans mon monde, les donneurs d'amour ont pour fonction de donner en permanence cette vibration particulière qui cherche à combler les distances, à harmoniser les différences, à fusionner les contraires. Ce rôle impliquait que j'avais l'aptitude à servir de point focal, c'est-à-dire que cette force unifiante se concentrait en moi pour mieux se diffuser ensuite sur les êtres qui en avaient besoin. Vos humains qui travaillent comme psychologues, médiateurs, conciliateurs ou même conseillers en tout genre pourraient être une comparaison lointaine mais correcte. Il faut que vous compreniez que sur la Terre, la vie adopte des formes très concentrées, denses en matière et évoluant dans une atmosphère où l'énergie est rare, donc peu communiquante. Les distances entre vous sont vastes, difficiles à combler. L'énergie passe rarement d'un être à un autre car vos corps sont des obstacles à votre fusion. Dans mon monde d'origine, où l'énergie ambiante était plus dense, les liens intimes entre les êtres étaient plus courants, voire même généralisés. Imaginez des corps, des enveloppes, moins cristallisées, moins rigides, remplies d'énergie dense en perpétuelles pulsations et transformations. Imaginez des sens moins définis dans des organes précis mais plus globaux, liés entre eux d'une façon plus tenue, et ceci dans tout son être. Imaginez leur captation s'étendant dans une gamme plus large, plus intense tout en ayant des nuances plus subtiles. Imaginez les contacts avec les autres dans cette énergie riche, ne comportant qu'une simple barrière translucide, alors vous comprendrez que où se terminait mon être et où commençait l'autre n'était pas aussi définie que dans votre monde. Enveloppe ouverte sur l'univers. Souvent, je me prenais à ressentir ce que l'autre ressentait comme si c'était mon prolongement, comme s'il y avait interpénétration des identités. Dans ces conditions, l'essence des êtres, des liens, s'échangeait directement à travers nos émanations. Nous percevions l'autre dans une plus grande intégralité que vos langages terrestres les plus complexes n'ont pas encore atteint. Tout ceci, au-delà des limites, bien entendu, des formes d'expression et de culture. Je fus confinée à cette première planète juste le temps qu'il faut pour m'acclimater, soit la durée de quelques vies, dix mille ans tout au plus. Très vite, j'ai pu voyager et poser mes pieds sur d'autres mondes. Les courants qui nous servaient de passage me permettaient d'aller partout à l'intérieur de cette vaste confédération et d'y côtoyer à tout moment mille et une civilisations. La richesse des différentes formes de vie, leurs multiples manifestations sources de culture, faisaient en sorte que ces rencontres contenaient toujours une part d'émerveillement et de découvertes instructives. En fait, l'étude de l'inépuisable variété de formes qu'emprunte la conscience était la principale caractéristique et intérêt de ma race. C'est ce qu'on vous a légué, entre autres, dans vos gènes. Mon travail m'a mené à régler des conflits dans bien des mondes en développement. J'ai connu donc bien des formes de vie qu'il vous serait difficile à imaginer, à comprendre, voire simplement à communiquer avec elles. Mais grâce à l'énergie ambiante plus dense, les fluides passaient mieux entre les êtres malgré les obstacles des différentes formes de langage. Je percevais assez bien les subtilités des émanations de l'autre. Mon travail était de trouver dans une situation conflictuelle des solutions équitables, équilibrantes, pour toutes les parties en cause. J'étais souvent amenée à habiter sur place et à pouvoir ainsi explorer en profondeur des mondes qui m'étonnaient sans cesse. La vie prend des formes que je ne me lassais pas de découvrir. Dans mon monde, la différence était source d'émerveillement constant et son respect, notre premier code d'honneur. Nous ne nous ingérions jamais dans un conflit si nous n'avions pas été sollicités comme arbitres. Au plus, on stimulait la prise de conscience des choix allant de soi dans les circonstances. Même dans des situations graves où de nombreuses vies étaient sacrifiées, nous n'intervenions jamais sans une demande préalable. Je parle bien entendu des mondes appartenant à notre fédération et où les conflits étaient restreints à une planète. Les autres races à l'extérieur n'étaient observées que de loin ou d'une manière incognito. Décrire le quotidien de mes frères serait long et fastidieux. Sachez cependant que la découverte de nouvelles formes de vie et l'étude de leurs comportements est la principale caractéristique qui définit nos occupations. Cela nous a amenés à devenir aussi des ensemenceurs et des régulateurs de vie dans les mondes encore jeunes. La compréhension profonde des motivations des êtres nous a permis d'atteindre un haut niveau de stabilité par le contrôle à la source des comportements de toutes sortes. Un code d'éthique fut accepté par l'ensemble de nos planètes unies. Il est basé sur la libre expression des particularités de chaque peuple, le respect de l'intégrité de chaque individu et cela dans le désir d'une harmonie commune. L'amour, la sérénité et la connaissance sont ambiants, ce qui veut dire présents dans notre atmosphère en permanence garantissant leurs applications inconscientes. Nous étions sûrs d'avoir atteint l'équilibre parfait entre la stabilité et le progrès constant. Le peuple ancestral de notre civilisation dirigeait aussi une vaste armada dont la mission était de découvrir de nouveaux mondes, de les observer et d'en répertorier la vie. Une autre faction avait comme mandat d'influer sur ces mondes par des pluies de croissance, de stimuler l'éveil de la conscience positive en favorisant les espèces ayant ce potentiel. Une troisième équipe avait comme tâche d'ensemencer la vie sur des mondes stériles. La dernière, enfin, pouvait déplacer des planètes, réorganiser des mondes pour que tout soit propice à la vie. Vous pouvez relire les fonctions de ces quatre groupes à rebours et comprendre le rôle principal de notre peuple. Nous aimions voir naître la vie dans toute sa pureté, son innocence, son étonnement devant le vaste univers. Nous ne ressentions pas des émotions comme les vôtres, mais plutôt des vibrations d'amour au contact de la vie en germination. De mon côté, j'ai gravi les échelons qui m'ont amenée d'harmonisateurs de différence à devenir conseiller global. Avec le temps, je me suis classée parmi les grands dignitaires, fils de dignitaires, vivant parmi l'élite bienveillante de mon monde. Gouverner avec équilibre, répartir les richesses, encourager le développement, régler les différences entre ce qui semble s'opposer, voir à ce que l'énergie ambiante demeure à un niveau de qualité et progresse au même rythme que la collectivité. J'étais moi-même sous la bienveillance d'êtres supérieurs qui guidaient mes actions. Si j'ai pu remplir ces fonctions avec justesse, et cela sur une longue période, c'est que j'étais aussi une nouvelle étape dans la création de l'univers. J'étais un être assez riche en variations d'intensité pour pouvoir me prolonger indéfiniment et ceci à travers des corps successifs. Conscience unique, personnelle et qui le demeure. Ma forme d'entité était apparue en même temps dans la plupart des recoins de l'univers et fut, à ce moment-là, une nouvelle mutation que le divin attendait. Ce fut un bond dans l'évolution, pouvoir garder toute la richesse des expériences d'un être pour qu'elles servent aux générations futures. Cesser cet éternel recommencement des mêmes balbutiements, des mêmes erreurs, des mêmes conquêtes. Ne plus sauvegarder seulement l'héritage d'une vie à travers sa banque de savoirs, mais que celui-ci continue d'interréagir et d'être une mémoire vivante en perpétuelle redéfinition. La mémoire collective est déjà un garant d'une certaine continuité, mais la mémoire personnelle pousse plus loin les limites de l'accomplissement. La sagesse des anciens instruit, mais leur exemple concret construit. Vous, les humains, qui avez la capacité de vous prolonger à travers différents corps, n'en appréciez que peu votre chance. Pour mieux saisir la beauté de ma planète d'origine, il faut que vous sachiez aussi que nous avions la faculté de modeler les matières sans leur enlever la vie consciente. Nous pouvions construire toutes choses, nos meubles, nos maisons, nos villes, nos moyens de transport, nos instruments d'hiver avec le consentement de la vie. Nos maisons respiraient, palpitaient à nos humeurs, nous entouraient de leur bienveillance. En plus simple, elles nous protégeaient et en étaient conscientes. Elles savaient aussi qu'au contact de nos émanations, elles avaient une chance de progresser. Il en allait de même de toutes nos créations. Ceci rendait notre environnement précieux et le respect de toute chose comme allant de soi. Nos villes-jardins, inspirés des courbes de la nature et de sa beauté harmonieuse, étaient des monuments élevés pour rassembler les êtres dans le but d'échanger et de fortifier les aspirations individuelles et communes à tous. La pyramide était la forme la plus naturelle pour édifier une agglomération tout en respectant l'environnement. Sa masse ne bloquait pas la vue mais au contraire, dirigeait avec grâce le regard vers le ciel source de toute inspiration. Ces villes-collines étaient en fait une succession d'habitations en terrasse où le toit de chacune était un jardin pour l'autre. Chaque demeure avait une porte qui s'ouvrait sur son jardin et une autre sur le cœur de l'édifice avec ses espaces collectifs. Comme nous ne prenions pas l'individualisme à outrance, nous n'avions pas besoin de nous différencier à tout prix par nos vêtements, nos possessions ou nos maisons. L'harmonie de l'ensemble prévalait sur les goûts des individus. Nos différences pouvaient certes provoquer des surprises mais jamais des crises. Les dirigeants dont je faisais partie n'étaient en soi que des êtres dont la longue évolution leur avait donné une vénérable sagesse que personne ne leur contestait. Et dans un monde évolué tel que le nôtre, nul besoin de scrutin pour reconnaître la sagesse. Les émanations radieuses, riches en nuances subtiles et bienfaisantes pour tous ceux qui les approchaient, ne trompaient pas. Notre rôle se résumait à être des gardiens de l'équilibre et des stimulateurs de progrès. Dans cette atmosphère hautement contrôlée, plus l'énergie dans l'air était dense, plus son potentiel d'être conscient, intelligence et savoir non encore révélé était grand. Alors, nous naissions avec un potentiel d'attributs plus vastes et avec la capacité de les réaliser plus rapidement. L'air n'étant rempli que de sérénité, d'amour et de connaissance imprégnait naturellement toute chose. Nous apprenions à chaque respiration car tout le savoir de nos pères était présence constante dans l'air. D'ailleurs, la principale nourriture pour notre organisme se trouvait aussi dans l'air ambiant, riche en éléments revitalisants. Sous l'action de notre volonté, on pouvait amplifier ou diminuer cet apport en nous. Même ceux qui devaient ingérer occasionnellement des matières vivantes prenaient soin de faire en sorte qu'elles ne meurent pas vraiment en eux mais se transforment en une explosion de particules vivantes et vivifiantes. Cette façon de vivre était mon quotidien quand je séjournais sur la planète mère. Mais, même loin de ce lieu paradisiaque, mes frères et moi, nous maintenions notre code de conduite qui était celui du bon sens, de l'équilibre recherché et du partage sans condition. Chaque être, chaque entité avait sa raison d'être et sa place dans le plan divin. C'était avec joie que l'on découvrait et accueillait de nouvelles formes de vie. Nous prenions plaisir à répertorier la richesse de notre univers jusqu'à ses confins. Jusqu'au jour où, il y a environ 200 000 ans, votre monde avec ces planètes est entré en contact avec le nôtre. Deux niveaux de fréquence, deux densités qui signeraient jusqu'à ce que des vagues de forces contraires vinrent bouleverser notre civilisation. Dans notre évolution, en voulant contrôler les influences néfastes en provenance de l'univers extérieur, nous avions créé une société hautement stable mais aussi hautement raffinée. Nous étions devenus, sans le vouloir, hautement particularisés, donc fragiles à l'inconnu contraire. Nous étions, excusez la comparaison, comme vos animaux enfermés en permanence dans des bâtisses que vous rendez entièrement artificiels, incapables de survivre à l'extérieur. C'est le constat que l'on fait aujourd'hui, mais à l'époque, cela fut perçu comme une agression soudaine, imprévue et surtout négative. Mon monde originel, une splendeur de notre galaxie, mon orgueil et ma fierté étaient en décadence à cause d'un monde arriéré. Pourquoi avait-il fallu cette rencontre entre deux univers aux antipodes ? Des vagues de basse fréquence ont commencé à déferler sur notre civilisation et notre lumière resplendissante s'est vidée de son essence. Pouvez-vous imaginer deux mondes à l'extrême opposé qui s'interpénètrent en subissant le choc de ce trop grand écart ? Votre système solaire a commencé à aspirer l'énergie de notre univers. À cause, en premier, des trous, des vides provoqués par des explosions nucléaires qui aspiraient toutes les énergies aux alentours. Puis, par les déséquilibres immenses créés de longue date par les comportements destructeurs de plusieurs races dont les martiens. Cela est comparable à se tenir près d'un être hautement dépressif qui finira par vous vider de toute votre énergie positive. Les contraires se comblent mutuellement et s'ils sont à l'extrême opposé du balancier, le choc peut être catastrophique. Mon monde d'origine était loin et en même temps très proche du vôtre. Les distances sont relatives à votre entendement. Une douleur à votre pied affecte instantanément tout votre organisme. Cela ne prend qu'une fraction de temps à peine mesurable pour provoquer une réaction venant de votre cerveau qui est pourtant à l'autre bout de votre univers. Il en va de même dans l'univers entier qui est un corps divin en formation. J'ai vécu plus de 200 000 ans dans cet univers idyllique avant que votre monde rentre en collision avec le nôtre. Par l'interpénétration de nos deux mondes, il y a plus de 200 000 ans, des vibrations non prévues, des ondes de choc ont perturbé, ravagé notre univers. Cela fut perçu au début comme une calamité, mettant en péril même notre civilisation. C'est à cette époque troublée que j'ai commencé à parcourir votre univers pour comprendre le problème et chercher des solutions. Tout l'univers est une entité faite d'un nombre incalculable d'entités. Donc, toute entité est un ensemble qui se définit comme une entité par des liens communs qui les unissent. Chaque entité est responsable du maintien de son équilibre entre ses parties et de son tout avec l'environnement extérieur. En tant qu'individu, vous êtes responsable de vos actes en tant que groupe de toute espèce formant une entité aussi. En tant que peuple de l'univers, vous êtes responsable de toute action qui interfère sur d'autres peuples de l'univers. Ce n'est pas rare que certaines implantations de races sur de jeunes planètes tournent mal et rendent stérile leur monde. Les confins de l'univers servent à expérimenter, à essayer des nouveaux prototypes avec tous les risques que cela comporte. Même si une nouvelle forme de vie semble prometteuse et a passé tous les tests de viabilité en laboratoire, il reste l'épreuve ultime de l'environnement naturel où elle sera transplantée. Même si nous vous servons de courant de croissance pour stimuler la conscience progressive, il peut arriver qu'une espèce dégénère. Cela peut aller jusqu'à son autodestruction complète ainsi que de son environnement immédiat. Ce choix sera respecté. Mais si cette annulation implique un ensemble plus vaste, c'est à ce moment que les anciens décrètent une circonscription limitant les dégâts. Dieu est une entité magnifique qui peut supporter un certain nombre de déséquilibres, mais pas au point que sa propre intégrité soit menacée. Mes 200 000 ans d'existence dans mon monde d'origine et autant de temps dans votre réalité pourraient me laisser croire et prétendre de posséder la vérité universelle. Mais de là où je contemple l'univers, ma vision, aussi vaste soit-elle, est somme toute très personnelle. Et cela est bien ainsi. Mon savoir va au-delà du concept vérité-fausseté. Une fausseté n'est qu'une vérité devenue inutile par la découverte d'une connaissance plus appropriée à la situation. Même les plus grandes vérités ne sont qu'un aperçu d'autres plus vastes encore. Car voyez-vous, tout est compris dans tout, même ce que vous croyez être faux. Cette dernière phrase, simple et complexe à la fois, est ma spécialité. En voici une autre de mon cru. Seul le tout peut savoir tout. Alors, tout ce qui sera dit dans les prochaines pages est issu de ma vérité qui me définit dans le temps et l'espace. Il y a bien longtemps, les plus vieux ancêtres de notre planète-mère avaient ensemencé votre système planétaire avec une grande variété de formes de vie. Avec le temps, une race en particulier fut encouragée et se développa en devenant l'espèce dominante. Mais rapidement, à notre regret, elle prit une voie qui la fit dégénérer. Cette nouvelle mutation était celle de l'être universel qui veut devenir personnel. Celui qui, au lieu d'aller vers la fusion des genres, vers l'union avec le divin, choisit l'individualisme comme seule conscience, idéale et accomplissement. Ce n'est pas un mal en soi, sauf si un cran plus loin, cela devient de l'égocentrisme à outrance, de l'orgueil jusqu'au mépris de ses propres créateurs et même de tout ce qui n'est pas soi. Personne ne peut détruire tout ce qui lui est étranger, incluant sa planète, sans que le reste de l'univers le sache. Votre monde fut dans le passé la cause de bien des troubles. Avant la Terre, avant Mars, avant Jupiter, avant Saturne, avant Uranus, tous ces mondes issus de votre soleil ont abrité la vie, une conscience. À la ressemblance de la source première, chaque étoile engendre des planètes qui, en s'éloignant d'elle, sont aptes à recevoir des formes de vie qui sont de plus en plus denses en matière et rares en énergie. La position de chaque planète dans l'espace par rapport au soleil est la première condition qui particularise ses habitants. Une race a donc dégénéré d'une planète à l'autre pour atteindre un point culminant sur Mars. Une planète fut détruite par des actions maladroites et Mars passe proche de subir le même sort. Les habitants de cette dernière détruisit rapidement presque tout son environnement et convoitait maintenant les richesses de la Terre. Tant de violence, de saccage et de destruction ne provoquant que désolation, mort et chaos. Jusqu'où cette réaction en chaîne pouvait-elle aller ? Cette escalade de maladresse commençait à nous affecter ainsi que bien d'autres mondes aux alentours. Cela atteint un point culminant de non-retour quand les habitants sur Mars furent responsables d'une immense catastrophe qui secoua l'univers jusqu'à nos portes. La liberté de l'individu ne prévaut pas sur la survie de la collectivité. Le chaos des terres lointaines venait de secouer nos structures, la base de notre civilisation que l'on croyait solide. Mon peuple avait développé avec les milliers d'années la faculté de ressentir les moindres vibrations d'amour, d'harmonie qui se propagent dans l'univers à travers son réseau complexe, gigantesque et subtil à la fois de courant. À la ressemblance de votre réseau de nerfs et de canaux énergétiques dans votre corps, nous étions malgré les grandes distances sensibles instantanément aux vagues d'amour dans l'air. Malheureusement, cette faculté nous a rendu aussi sensibles à sa contraire, la haine. Tout cela nous fit craindre le début d'un cancer pouvant devenir hors contrôle. À travers l'histoire de mon peuple, il nous était arrivé parfois de recevoir directement de certaines parties de l'univers des vagues vibratoires de détresse, des cris provenant de mondes en souffrance. Mais à cause de notre métabolisme, nous n'étions pas sensibles aux émotions telles que vous les concevez. Nous avions l'habitude de considérer ces vagues extérieures comme étrangères et néfastes. Ma race n'était pas le fruit d'une longue évolution à partir d'un état inférieur semblable au vôtre, mais était née et vivait dans un environnement qui permettait déjà des assises avancées. Ce qu'on a toujours possédé, comme faisant partie naturellement de la base sur laquelle évolue l'ensemble, n'est jamais mis en doute car n'ayant jamais connu d'autres états de fait qu'ils soient moindres ou contraires. Nous étions une fédération de planètes dévolues à un certain territoire possédant un registre précis de manifestations. Par le raffinement de notre environnement, nous nous sommes néanmoins fragilisés avec le temps. Nous étions tout amour, un peu comme des enfants purs n'ayant jamais côtoyé que leur monde idyllique. Il nous était donc difficile de prendre vraiment conscience de nos richesses sinon qu'en les perdant. Par notre évolution extrême, provoquée par la filtration des influences venant du reste de l'univers, nous ne pouvions qu'être ébranlés par une rencontre imprévue. Quand nous avons commencé à recevoir de votre monde des vagues d'énergie chaotique, nos instruments veillèrent à les éliminer. Mais la déflagration martienne propagea une nouvelle vague qui nous fut fatale en projetant notre monde dans une forme de décadence. Nos instruments ne pouvaient plus fournir à la tâche. Habitués à un rythme de vie, nous n'avons pas su nous réajuster adéquatement. Ce qui a motivé notre intervention rapide, cette ingérence illicite dans votre processus évolutif, c'est que notre civilisation était littéralement en chute libre, en proie à un recul qui pouvait lui être fatal. Nous étions dans un sens pur, innocent, rempli d'amour et de bonnes intentions. Cela nous était naturel, faisant partie de notre être profond et dans un sens non vraiment révélé à notre conscience. Seul son contraire pouvait réveiller cet état de fait, nous faire prendre conscience d'une chose en la perdant. Une qualité ou un défaut non révélé ne peut pas être source de progrès, de prise de conscience. L'innocence d'un enfant ne peut pas être considérée comme un état supérieur à l'adulte qui sait par expérience. Même si cela implique la perte de l'inconscience, de l'état d'avant, la conscience est toujours préférable car elle est la source de l'évolution. Il faut que vous compreniez que là où était né mon monde, l'amour était un état d'être généré par l'air ambiant. Pour atteindre son haut niveau d'évolution, mon peuple n'avait pas passé par toutes les étapes associées au monde plus éloigné du centre. Grâce à vous et malgré vous, nous avons connu des nouveaux registres de sensations qui nous ont révélé nos richesses intérieures inconscientes et de nouvelles en germination. L'amour véritable est celui que l'on diffuse en toute connaissance de cause. Notre organisme fut affecté par certaines basses fréquences ralentissant notre temps de réaction, notre conscience même. C'était comme si nous étions envahis par un état de torpeur. Nos gestes découlants de nos pensées sombrèrent dans une lourdeur paralysante. Pour mieux nous comprendre, c'est comme si, du jour au lendemain, un élément extérieur venait ralentir votre rythme cardiaque et votre rythme respiratoire d'une façon significative. Tout votre métabolisme, votre rythme vital même et toute votre civilisation qui en découle en serait chamboulée. Les perturbations en chaîne seraient incontrôlables. C'est ce qui advint de notre monde. Mon peuple avait atteint un haut niveau d'équilibre et de perfection qui ne tenait pas compte de l'autre. Être dans un état de sérénité constante en étant isolé du reste du monde est à la portée du premier ermite dans sa grotte ou du premier parvenu dans son château. Mais la perfection amène un jour ou l'autre la stagnation, puis l'ennui et enfin l'inconscience. Notre bien-être artificiel dans un certain sens cachait un déséquilibre. L'environnement trop confortable et rassurant peut, malgré toute la bonne volonté du monde, démotiver et engendrer l'oisiveté. Toute vie doit progresser ou mourir. Sans le savoir, un vide s'était installé en nous et ce vide devait être comblé. Le retour du balancier était inévitable et c'est de votre univers qu'il nous est parvenu. Nous nous pensions évoluer mais sans n'avoir jamais vraiment connu son contraire. Quand les vibrations de votre monde rentrèrent en collision avec notre monde, nos vibrations s'abaissèrent et notre rythme ralentit dangereusement. Nous avons alors décidé d'intervenir non après une nouvelle réflexion mais rapidement dans un état d'urgence. Cinq sages furent choisis, dont moi, pour une concertation afin d'élaborer aussitôt un plan d'action. Des êtres supérieurs furent invoqués pour nous aider à parer temporairement à cette vague néfaste que même notre technologie ne pouvait endiguer. Dans ce cas extrême, l'aide nous fut accordée sous forme de déviateur de particules, le temps d'une mise en branle d'un plan d'urgence. Dans mon monde, j'étais devenu après des milliers d'années d'évolution un être dit-on d'une grande sagesse à qui on demandait souvent conseils et à qui on confiait de graves problèmes à résoudre. Et votre monde était devenu un grave problème. Notre survie en tant que race était menacée. Je faisais partie des cinq principaux mandataires choisis pour sauver l'équilibre de notre civilisation. Ce fut le début d'un long voyage, une longue descente dans les fréquences où il ne semblait régner que le chaos. Quand j'ai accepté de venir dans votre monde pour essayer de le comprendre et trouver une solution, j'avais une seule idée en tête. Je croyais naïvement qu'en l'étudiant à fond selon nos références et en comprenant les mécanismes de base qui le régissent, il nous serait facile ensuite d'intervenir efficacement. Il nous aurait été facile de changer le cours de l'évolution de n'importe quel monde, anéantir une planète, un système solaire. Mais telles ne sont pas nos directives, nos valeurs. Notre rôle est d'ensemencer et laisser faire la vie. Un peu plus de lumière, un peu plus de conscience et c'est tout. Toute vie a le droit d'évoluer à son propre rythme, à être consentante pour toute décision qui la concerne et à vivre dans un environnement qui stimule son évolution. Aussi loin qu'une espèce peut aller dans son évolution, elle implique rarement sa propre destruction. L'équilibre va de soi et cherche toujours sa voie. Néanmoins, il vient toujours un temps où la liberté de l'un s'arrête où celle de l'autre commence. Dans notre cas, nous n'avons pas eu le choix de déroger à nos principes de base, notre code de valeur. Avec l'aide d'entités supérieures, une onde de parade fut déployée autour de votre système. Une barrière infranchissable pour toute entité et vibrations malveillantes. Couper les voies d'accès dans les deux sens, mettre en quarantaine l'organe malade, fut donc notre premier geste concret. Cela nous donna un répit pour s'habituer à ce ralentissement de notre métabolisme interne. Je pris sur moi la décision de faire un premier voyage dans vos contrées pour mieux évaluer l'ampleur des dégâts. Je voulais aussi étudier en profondeur cette forme de vie qui avait fait trembler notre civilisation. Comprendre sa structure morphologique et ses motivations qui en découlent, voilà un nouveau défi pour Naja. Dans certaines parties de l'univers, surtout dans les extrémités des galaxies où l'énergie est rare, il s'est développé une nouvelle espèce ayant la faculté de prolonger son identité à travers plusieurs corps. Cette nouvelle étape de l'évolution a connu des réussites comme mes frères et moi et des dérapages comme ceux qui ont affligé votre système planétaire. Nous étions cinq de ces réussites à être mandatés pour sauver notre monde. Nous avons eu, en premier, le droit de nettoyer votre système jusqu'à ce qu'il ne soit plus une menace pour nous et les alentours. Mais pour ce qui est de le faire progresser rapidement, il y eut des discussions qui amènent des dirigeants haut placés à nous demander de cesser nos bombardements réparateurs et nos stimulateurs de croissance. Nous avions pu éviter le pire. Beaucoup de nos décisions étaient dictées par la peur de la panique devant un désastre éminent. Était-ce enfreindre des lois du libre-arbitre ? Pourtant, mon peuple était depuis fort longtemps des ensemenceurs de vie. Nous aidions, grâce à notre savoir, à faire apparaître la vie consciente dans des lieux stériles. Dans ce cas-ci, il y avait évolution forcée, mais il y avait aussi force majeure. Le rôle principal qui mettait d'évolu consistait à nettoyer l'air des ondes chaotiques et de réharmoniser les dissonances vibratoires en les remontant dans l'ordre, donc de les replacer dans sa juste gamme progressive. Le second élu avait comme mandat de détruire toutes les vies néfastes cause de ce chaos. Le troisième devait réorganiser le système de planète pour qu'il soit plus équilibré et propice à une nouvelle vie. Le devoir du quatrième était de planifier et d'implanter toute une nouvelle palette de vies. Le dernier, enfin, gérait l'impact de ces modifications sur les autres systèmes aux alentours. C'était impératif que notre orchestration donne rapidement des résultats. L'accélération du processus était risquée vu que tous les impacts à long terme ne pouvaient être planifiés comme d'habitude, mais notre survie en dépendait et était notre principale motivation. Je crois que vous avez de la difficulté à comprendre comment un monde primitif en devenir pouvait menacer un monde hautement évolué. Comme comparaison, imaginez vos villes sophistiquées aux prises avec des éléments déchaînés de la nature comme des ouragans, des tremblements de terre. Imaginez un de vos humains civilisés devant un autre humain primitif et violent. Qui en serait le gagnant ou le perdant ? Les basses fréquences à l'énergie très concentrée ont un potentiel déséquilibrant et destructeur immense, surtout si l'autre est l'extrême opposé. Cette puissance brute a une grande force explosive, mais brève et s'épuisant très vite. C'est sa forte concentration libérée qui se répand avec violence dans l'espace autour. On peut dire que toute forme de violence ou de rejet de l'autre est due à cette concentration excessive aux effets dévastateurs. Tandis que son contraire des fréquences plus hautes et en densité plus répartie a un potentiel moins perturbateur car se répandant en vagues plus lentes et douces. On peut dire que toute forme d'amour ou de désir de lien est due à une répartition globale aux effets de normalisation. J'ai dû apprendre à abaisser mon taux vibratoire en plusieurs phases successives pour pouvoir supporter votre éther raréfié. Au début, je ne faisais que de brefs séjours dans votre monde le temps de mettre en place les entités capables d'accomplir les tâches. Trois races plus adaptées à votre environnement se portèrent volontaires pour les accomplir. Une principale était à mon service pour le nettoyage de l'air. Elle se servait d'instruments qui par les émanations neutralisaient les particules négatives en les décomposant en leurs éléments simples. Ces éléments de base se mélangeaient aux autres contenus dans l'air ambiant. D'autres instruments servaient à rééquilibrer dans leurs structures intimes la gamme des substances, des sons et des couleurs. Malgré cela et à cause du temps qu'il nous manquait, ce nettoyage ne put se faire en profondeur. Les champs bouleversés ou devenus stériles étaient si vastes et désharmonisés au-delà de nos connaissances. Ce qui jouera en notre défaveur plus tard. Pendant ce temps, le deuxième et le troisième s'affairèrent à leurs tâches. Une planète de votre système avait déjà été détruite dans le passé par ses propres habitants. Deux autres le furent par nous, n'étant plus viables. Cela nous obligea à en introduire au moins une nouvelle pour respecter la gamme des nombres. Le troisième équipier fit donc capturer une planète errante et il fut décidé qu'elle servirait aussi à détruire la vie sur Mars qui était devenue impropre à toute évolution et une menace pour la Terre. Cette planète que vous appelez Vénus poussa la Terre un peu plus loin du Soleil et Mars par ricochet. La vie de l'époque disparut complètement sur Mars pour longtemps et en majorité sur la Terre. Mais cela place à cette dernière dans une meilleure position donnant la chance à de nouvelles possibilités de vie. Il y a des mondes qui atteignent des niveaux d'évolution si élevés qu'ils peuvent se libérer de l'attraction des Soleils et aller où bon leur semble dans l'univers. Leurs planètes deviennent leur véhicule. Ces mondes ont atteint un niveau de perfection qu'ils ne peuvent dépasser que par le don d'eux-mêmes. Leur perfection fait en sorte que c'est dans leur nature fondamentale d'aider. Vénus en faisait partie. On croyait qu'en élevant rapidement le taux vibratoire de votre système jusqu'à notre niveau, on ferait cesser ce transvidage incontrôlable d'énergie entre nous. Cela a pris du temps avant que l'on comprenne que c'était un mal pour un bien. Nous n'avons en quelque sorte que réussi à rééquilibrer deux univers qui ont fait chacun la moitié du chemin. On commence seulement à apprécier dans notre cas les avantages de ce réajustement. Stériliser des mondes est une chose et les ensemencer une autre. Nous aurions pu laisser tout simplement votre système de planètes exempt de tout microbe nuisible, mais cela n'aurait pas suffi à réparer les dégâts des ondes propagées. Ce vide créé aurait pu continuer à aspirer notre énergie et nos facultés qui en découlent. Il fallait le combler par de nouvelles vies qui pouvaient nous côtoyer sans nous affecter. Vous comprenez maintenant que toute la haine destructrice émise par votre système solaire ne pouvait que lui revenir un jour et elle le fut à travers nous. Tous les efforts furent faits par mon peuple pour comprendre la situation critique dans laquelle nous nous trouvions. Malgré le décompte, il fallait concerter nos actions. Nous avions la capacité de déplacer des planètes, d'influer sur la courbe des étoiles, de faire apparaître la vie dans des mondes stériles. En certaines circonstances, on pouvait accélérer le processus de l'évolution jusqu'à 100 fois. On se permettait aussi dans les mondes diversifiés d'amplifier la croissance de certaines espèces qui étaient les plus prometteuses d'amour. Donc, la sélection génétique favorisant une espèce sans avoir à en éliminer une autre faisait partie de nos actes. Après un nettoyage global, nous décidâmes de réorganiser votre système de planète en annihilant par le fait même les traces de vie cause de ce chaos. Il nous parut nécessaire aussi de réimplanter la vie sous une forme plus harmonieuse. Toute une nouvelle diversité de vies fut importée, entre autres, sur la Terre pour accueillir une nouvelle race humanoïde. Vénus, en tant que planète nouvelle, servit de base pour acclimater les espèces. Ces habitants nous aidèrent avec générosité dans notre projet. Ce fut enfin le temps pour notre quatrième compagnon d'accomplir sa tâche, celle de faire réapparaître la flore et la faune sur la Terre. Croyez-vous sincèrement que toute la beauté et la complexité de votre monde furent créés par hasard ou par un long processus d'évolution à tâtons ? Il y a un artiste derrière la manifestation de toute beauté comme il y a un créateur derrière toute forme de vie et un harmonisateur derrière tout comportement d'une espèce. N'oubliez pas que vous êtes dans le sens inverse de l'évolution et que tout part du centre. Je voulais déjà mentionner que mon peuple d'origine pouvait créer toute chose avec des substances qui conservaient leur conscience. Cela sous-entend aussi qu'il pouvait créer des œuvres d'art vivantes, toute forme de vie imaginable telle que celle qui peut plaire et peuple encore votre planète. Chaque monde est propice à des formes de vie particulières qui sont donc sélectionnées et adaptées par nous à l'environnement. Chaque âge d'une planète favorise aussi des espèces plus que d'autres et nos ensemenceurs de vie veillent à cette évolution. Mon peuple d'origine est un peuple de créateurs, de grands artistes qui cherchent toujours à améliorer les qualités de la vie. Les trois points importants de base pour faire progresser toute chose est la beauté, la bonté et la vérité. Elles doivent se trouver dans toute création mais à différents dosages selon les intentions des auteurs. Croyez-vous sincèrement comme simple exemple qu'un poisson peut être moitié violet et moitié rose avec une touche de jaune sous l'œil sans s'être jamais vu dans un miroir ? Le reflet dans l'autre ne suffit pas. Cette caractéristique n'ajoute rien dans son environnement et n'est que pure beauté. Cela ne le protège en rien et ne lui donne rien comme avantage que celui de développer dans l'œil de l'autre la conscience de l'harmonie. Il y a aussi les harmonisateurs derrière les interrelations entre les individus et entre les différentes espèces. Le grand balai d'ensemble est toujours orchestré par des êtres supérieurs mais c'est l'apport des subtilités de chacun et surtout leur réaction individuelle qui amène la richesse évolutive. Vous devez maintenant passer à un cran plus haut et imaginer que les humains ont été créés de la même façon. Vu le manque de temps il fut choisi des formes de vie déjà existantes dans notre fédération. Avec leur accord une nouvelle palette d'interrelations fut dessinée et approuvée par tous avant que l'ensemble soit transplanté sur la Terre. Mon peuple peut stimuler avec des courants d'énergie appropriés la vie sur une planète qui a les éléments propices de base. Des courants d'énergie plus sophistiqués peuvent être nécessaires à la naissance de vie plus complexe. A une certaine limite la transplantation d'échantillons devient nécessaire. Au moment où ce sont des espèces qui ont la capacité de construire des civilisations comme les humains elles sont entièrement créées en laboratoire avec un mélange de composantes de base issues de différents mondes évolués et réorchestrés dans de nouveaux arrangements. Ce sont nos rejetons nos enfants directs ou indirects qui sont propagés ensuite à travers l'univers. Maintenant que vous les humains vous avez appris à sélectionner puis à modifier génétiquement les plantes et les animaux qui font partie de votre environnement immédiat, il doit ne plus vous sembler inconcevable que toute la richesse de la vie sur la Terre fut élaborée consciencieusement par une race plus ancienne. D'ailleurs, votre aptitude dans ce domaine ainsi que l'amour protecteur envers toute forme de vie que certains d'entre vous éprouvent vous furent transmis par nous, vos plus proches parents. Certains d'entre vous croyaient que ces manipulations sont sacrilèges et offensent la partie divine en vous. Il ne faut pas oublier que ce n'est que l'étendue plus large de votre taux vibratoire qui engendre votre plus grand nombre de corps, ce qui vous rend plus apte à vous prolonger individuellement mais ne vous rend pas plus noble ou plus sacré que toute autre forme de vie plus restreinte. Par les attentions que nous vous avons prodiguées dans le passé, on a pu vous laisser croire que vous étiez unique. Dans un certain sens, c'est vrai, mais pas au point de recevoir de Dieu toute l'attention au détriment du reste de l'univers. Seule l'énergie, l'essence première est éternelle et est digne d'être appelée divine. Comme elle est présente en toute chose, cela rend toute chose précieuse. N'oubliez pas que malgré tout l'amour que vous portez à vos animaux de compagnie, ils n'en sont pas moins aussi des créations hautement trafiquées par vous. Maintenant, vous êtes au seuil de pouvoir, comme nous, créer des formes de vie entièrement nouvelles. Cependant, réfléchissez sur vos réelles intentions avant de jouer comme des enfants présomptueux avec des forces que vous croyez contrôler. Être adulte, c'est être responsable de ses actes en toute connaissance de causes et d'effets. Que l'amour divin vous guide. Fin de la première partie. Je vous retrouve sur Nurea.tv pour la lecture de la deuxième partie du texte de Colin Chabot, Les extraterrestres, nos créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada